Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Ce sera la première vidéo concernant le chapitre mélodie et accompagnement de notre séquence en cours. Ici, nous nous intéresserons au cycle des quintes. Pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est la mélodie ou le thème. Je pense que c'est nécessaire. Donc, c'est ce que l'on retient le plus facilement dans une musique et ce que l'on peut chanter aisément. On va écouter un montage de chaque strophe de notre oeuvre de référence, Né en 17 à l'Eidenstadt, chanté par le trio Fredericks-Goldman-Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, c'est toujours la même mélodie qu'on entend, mais elle module en fonction de l'interprète. C'est-à-dire qu'il y aura des changements de hauteur ici. La modulation, c'est un petit changement. Et moduler, ça veut dire qu'on change de tonalité. Changer de tonalité, ça veut dire que la note de départ de la gamme, la gamme qui est l'enchaînement des notes, ne sera pas la même. On va s'intéresser à l'accompagnement, qui évolue, lui, en cycle des quintes. L'accompagnement, c'est ce qui est joué par les instruments en fond sonore, si je puis dire. Comme son nom l'indique, il va soutenir la mélodie. Dans Né en 17 à l'Eidenstadt, donc, il est construit, suivant le cycle des quintes, descendant, c'est-à-dire que chaque strophe est chantée dans une tonalité suivant la cinquième note de la gamme descendante. Alors, mettons cela en pratique pour une meilleure compréhension. Voici, pour rappel, l'ordre des notes descendant. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, et ça se répète comme ça à l'infini. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, etc. Par convention, on va noter le degré de chaque note en chiffres romains. Donc, 1 pour Do, 2 pour Si, 3 pour La, 4 pour Sol, 5 pour Fa, 6 pour Mi, 7 pour Ré, etc. On recommence indéfiniment comme cela. Bien. Puisque les notes se répètent à l'infini, nous allons les placer sur un cercle. Notons Do en haut de ce cercle. Et puisque nous descendons, nous irons dans le sens inverse des aigus d'une montre pour la prochaine note. Je cherche la cinquième note dans l'ordre descendant à partir de Do. J'obtiens Fa. Fa va devenir mon premier degré pour la recherche de la note suivante. Donc Fa, numéro 1, Mi, 2, Ré, 3, 4, Do, Si, numéro 5. Donc c'est bien le Si que je vais noter ensuite sur mon cercle. Si va redevenir mon numéro 1 et je vais chercher le 5 qui va être Mi. Je vais répéter ça plusieurs fois. Après Mi, Mi, Ré, Do, Si, La. A partir de La, ce sera La, Sol, Fa, Mi, Ré. A partir de Ré, ce sera Ré, Do, Si, La, Sol. Et à partir de Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc on revient bien sur le Do du départ. Mais Goldman ne commence pas en Do. Goldman commence en Ré. Alors trouvons les tonalités suivantes. Si Goldman commence en Ré, Jones, qui sera le chanteur suivant, sera en Sol. Frédéric, qui est la chanteuse suivante, chantera donc en Do. Et lorsqu'ils chantent ensemble, ils seront en Fa. Bravo. Ce que je retiens dans l'œuvre de référence, la mélodie de chaque interprète est la même, mais elle module. Quand la mélodie est la même et que les paroles changent, on parle de forme strophique. Donc ça, tu as pu le voir sur une autre vidéo à ce sujet. Enfin, l'accompagnement suit le cycle des quintes. Et il est de plus en plus riche. Il y a des instruments qui vont s'ajouter à chaque nouvelle strophe. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501